Au cœur du projet colonial, il y a toujours une métaphysique de la race. Le projet colonial qui émerge en France au lendemain surtout de la défaite de 1870 est parcouru de bout en bout par cette métaphysique. C'est elle au fond qui en constitue le foyer nucléaire. Le sentiment au sortir de la défaite est celui d'une humiliation. Le pays a été émasculé. Il a perdu sa virilité. Et il va retrouver sa virilité en colonisant. C'est un discours tout à fait explicite. Il ne se cache pas du tout. Donc vous avez été violé et vous essayez de recouvrer votre virginité en violant quelqu'un d'autre. Voilà la logique de l'impérialisme français. Mais vous allez violer quelqu'un d'autre en prétendant d'une part que la victime de votre viol mérite d'être violée. Parce qu'elle est responsable de l'appel au viol. Et que d'autre part le fait de la violer cette victime participe de sa mise à niveau. Et donc il y a un soubassement psychique, sexuel, phallique et raciste. Puisque le racisme c'est la fermentation de tous ces aspects qui est intrinsèque au projet colonial français. Et donc on ne peut pas décoloniser les formes institutionnelles et ainsi de suite. Sans décoloniser ces formations élémentaires de l'inconscient. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501